Silence en jouet, Erwann Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Clit Me, de The Walking Den, la fin. The Walking... The Walk... C'est pas facile. L'ultime saison. L'ultime saison. Clémentine édition, la fin. Et Morky Marche. Highlanders Photographs, et la chronique de... Enfin, le reste du programme, vous connaissez, la chronique de Jérémy Klitskin, le com des com, etc. Enfin, en même temps, je dis etc. À chaque fois, en même temps, il n'y a plus d'ect. Parce qu'il n'y a plus de minute culturelle, on n'en est plus là. Ah non, ne me parle pas de la minute culturelle. C'est un regret. J'espère que ça va revenir un jour. Oui, peut-être un jour. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Camille Suard, bonjour. Hello. Je ne peux pas parler en inclusif chroniqueur. Comment elle fait Victoire ? La chroniqueuse, sinon ? Elle dit auditeuriste, je pourrais faire chroniqueuriste. Ouais, c'est pas mal, écoute, ça me va. Chroniqueuriste. Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwann. Et Corentin Benogon, un des croissants. Bonjour Corentin. Salut Erwann. On commence donc avec toi, Patrick. Parce qu'il y a plein de choses. Oui, on va essayer de faire rapide. Tu veux à nous parler de Sony. Allez, on va parler de Sony ce matin, des news. Alors, côté PlayStation VR, ça m'intéresse toujours. Comme tu le sais, la réalité virtuelle. On a l'annonce d'une date de sortie pour un accessoire que je veux essayer, que j'ai envie vraiment d'essayer pour compléter ma panoplie PlayStation VR. C'est le 3D Roder. En fait, c'est un petit accessoire qu'on met à ses pieds, sur lequel on pose ses pieds, qui nous permet de nous déplacer dans les jeux. En fait, ça permet dans les jeux en réalité virtuelle. On sait que c'est un des problèmes, en général, liés aux accessoires avec le PS Move, qui n'a pas de stick analogique, des choses comme ça. C'est pas toujours facile de se mouvoir. C'est souvent même ce qui déclenche un mal de cœur quand on joue. Donc là, cet accessoire peut peut-être régler ça. En tout cas, il va faciliter les déplacements dans des environnements de réalité virtuelle. Il sort le 17 juin en version PlayStation 4. Donc, il a une licence officielle d'accessoires Sony. C'est le truc qui s'attache aux pieds, là ? Tu mets tes pieds dessus et tu peux bouger comme ça ? C'est genre une Wii Fit. Non. Ça, c'est comme ces trucs. C'est une boule avec une plateforme autour pour le yoga. En fait, le truc, c'est que c'est déjà sorti sur PC. Il y a une version qui existe sur PC qui est compatible avec les jeux PC classiques et les jeux réalité virtuelle sur PC. Et on a des retours d'utilisateurs ? Moi, je ne l'ai jamais essayé. Je crois que ça marche plutôt bien. Je peux dire que tu n'y crois pas ou pas ? Moi, j'ai envie d'essayer. Je suis vraiment curieux du truc parce que, encore une fois, ça peut vraiment, pour moi, ça peut régler un de ces vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment sur le PSVR. Mais si, sur le déplacement, sur l'ergonomie. On ne sait jamais trop comment se déplacer. Je trouve que le fait d'actionner un stick te sort en général du côté immersif, de ce que t'envoie ton image de tes yeux à toi, en fait, via le casque. Là, je pense qu'avoir une action par tes pieds peut permettre d'oublier le fait que tu as à te déplacer. Ça peut devenir plus spontané. Ça sort en juin. Ça coûte un petit peu plus de 100 euros. Moi, je vais l'essayer. Je suis curieux. Et puis, tout ce qui a trait à la réalité virtuelle, tout ce qui peut faire avancer le schmilblick sur la réalité virtuelle, je suis. C'est une boîte française. En fait, c'est tout le truc des interfaces haptiques qui vont permettre de faire des retours des unitaires sur le corps et tout ça. Ah, c'est autre chose. Oui, oui. Il n'y a pas de retour. C'est tout le problème. C'est que ce qui crée la... Tu vas trop vite, Erwan. Ça, c'est pendant une génération ou deux. Ce qui crée la dissonance et donc le mal de mer, c'est la différence entre les mouvements de ton avatar et ce que tu vois avec tes yeux. Donc, le fait que tu dois avancer en appuyant du bout de ton pied, ça ne va pas te faire marcher réellement. Non, mais ça va... Tu poses tes pieds dessus et du coup, je pense que ça devient plus spontané dans tes déplacements. On va l'essayer. Je pense qu'on en parlera peut-être même ici. Moi, je vais essayer. Non, mais c'est une bonne piste pour accentuer le côté immersion, c'est sûr. Ça dépend du retour aussi. Mais bien sûr, comment ça se passe ? Encore une fois, je ne l'ai pas essayé. L'objet me semble intéressant. On en reparlera. En tout cas, ça peut être une étape de plus. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit ce genre de gadget. Il y en avait un qui t'attachait sur les hanches et tu marchais sur une plateforme glissante. Là, c'est plus compliqué à la maison. Oui, et puis il y a une autre version que j'avais vue où tu te mettais sur une chaise et on t'attachait des trucs aux pieds. En fait, tu bouges tes pieds comme ça dans le vide pour te déplacer dans les jeux vidéo. C'est certainement meilleur, mais plus compliqué à mettre en place dans son salon. Je ne sais pas. Il a l'air compliqué, ton truc. L'VR, c'est pas mal dans les salles d'arcade. Non, après, tu le poses sous ton bureau ou à côté de ta bécane. Ça peut le faire. Je pense que le mieux restera quand même. On va essayer. Je pense que le mieux restera le Vive quand même qui t'enferme dans un environnement certes, mais au moins tu te déplaces. Il faut la place. L'argent aussi. Voilà, c'est un budget. Là, ça peut... C'est deux portes d'entrée différentes. Ça peut démocratiser. La VR est un budget. Un peu plus de 100 euros. On essaiera l'accessoire. Je reste chez Sony avec... C'était un serpent de mer depuis des années. On parlait depuis longtemps de laisser la possibilité un jour aux gens de pouvoir changer leur ID, PSN. Vous savez, c'est ce truc qu'on a tous choisi il n'y a pas loin de 10 ans maintenant. Alors, certains le regrettent parce qu'ils ont mis des noms complètement improbables. D'Armvador 67. Des choses comme ça qui traînent depuis des années. Et il y a très longtemps que Sony disait qu'un jour, peut-être, ça se ferait. Les communautés tapaient du point en disant qu'il faut vraiment qu'on puisse changer. Donc, ça y est, depuis ce matin, aujourd'hui, là, ça y est, on peut le changer. Donc, c'est... Alors, les modalités, c'est que c'est gratuit une fois et ça devient payant. Une dizaine d'euros ensuite pour les noms abonnés gold. Gold, non, c'est plus. Ça, c'est Xbox. Chez Sony et 5 euros pour les plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça devient possible. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on apprend qu'a priori, ça pose des soucis de compatibilité avec certains jeux. Alors, il y a toute une liste de jeux qui sont recensés avec des soucis d'accès au contenu, de compatibilité avec les créations des joueurs ou, a priori, de contenu additionnel. Certains jeux, a priori, la date de point de mire, c'est l'avril 2018. Tous les jeux faits après cette date-là sont compatibles, ne posent pas de problème. C'est ce qui a été fait avant avril 2018. J'imagine, au moment où Sony a dit on va mettre ça en place, préparer les jeux maintenant, ça pose a priori des soucis. Donc, j'ai envie de dire, peut-être attendez que les jeux un peu plus anciens soient patchés, soient mis à jour, soient préparés pour être compatibles parce qu'a priori, on peut perdre... Est-ce qu'ils vont l'être ? Est-ce qu'ils vont l'être ? Parce que tu prends un jeu, je ne sais pas, parce que ce n'est pas loin d'avril 2018. Les jeux médias molécules, là, avec leur petit bonhomme. Oui, bien sûr. Il date un petit peu. Tu as fait tes créations, tu as fait tes créations de monde et tout ça, mais dans leur base de données à eux, ça doit être ton ID PSN. C'est ça. On doit le télécharger une fois et basta, en fait. Donc, ça pose... Ils ne vont pas mettre à jour, je pense. Tous les jeux THQ. Et puis, ça pose cette problématique d'avoir un identifiant, et c'est en dehors de tout ça, de ces problèmes, de tes accès à tes contenus, etc., qui sont relatifs à un compte. C'est toujours cette problématique. Et là, je termine sur une annonce de cette semaine sur un service de cloud gaming. Alors, on parle en général de jeux high-tech, d'accès à des nouvelles technologies, à des jeux très, très performants à distance sur des machines. Mais, vu que tu nous en parles... Eh bien, oui, je vais vous parler du service AntStream. Ça s'appelle AntStream. Donc, c'est un service de cloud gaming, mais qui est complètement dédié au rétro, qui va, lui, permettre d'accéder à des jeux, en gros, des années 70, 80, 90. Alors, ce service, ils lancent une campagne Kickstarter avec un objectif de 65 000 dollars pour le 10 mai prochain. Donc, on va voir ce que ça donne. Grosso modo, ils annoncent que même s'ils n'y arrivent pas, ils devraient quand même se mettre en ligne, se lancer. Rien de tel pour ne pas avoir l'argent. A priori, je pense que c'est avant tout une histoire de sécurisation de droits. Je pense qu'eux, aujourd'hui, leur combat, c'est d'avoir des licences de jeux, d'acquérir le plus de jeux de licence officielle de titres. A priori, ils vont lancer 400 jeux. On trouve du jeu Amiga, du jeu Commodore, il y a une liste sur leur site, du jeu d'arcade. Quels vont être, a priori, quelle va être la valeur ajoutée de ce service ? Parce que vous me direz, il y a déjà beaucoup de jeux qu'on peut attraper, ou sur de l'émulateur, des choses comme ça. Le téléphone peut faire fonctionner tous ces jeux, en fait. On a beaucoup de jeux autrement, d'autres manières. Donc, eux, ce qu'ils mettent en avant, ce sont des systèmes de médailles en solo, et puis surtout, des classements mondiaux. Ça va être ça, ça va être une sorte de communauté pour se challenger sur des jeux d'arcade. Et voilà, se challenger là-dessus. On parle, je crois que ce n'est pas officiel, d'un abonnement à 10 dollars environ par mois. Moi ? Dans les... Ah, what ? On est en ces eaux-là, a priori. 10 dollars par mois ? C'est ce qui se dit, je crois que ce n'est pas officiel pour l'instant, c'est estimé. Mais les mecs, ils ont méfus. Enfin, c'est... Et dans les titres, moi, j'ai noté... Sérieux ? Aussi cher que Netflix ! Du Switchblade, du Renegade, et du... Du Pinball Dreams. On a de l'Amiga, du Commodore, tout ça. Ça va être du Midnight Resistance, du Metal Slug, on a des jeux SNK. En tout cas, dans le tas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin de racks immenses dans les serveurs. Ça va être plus facilité. A priori, les gens derrière ça, il y a quand même des pointures, parce qu'il y a Ian Livingstone, qui est un des grands du jeu vidéo en Angleterre, et puis l'ancien... les livres dont vous êtes le héros ? Voilà, le créateur, évidemment. Et puis un des PDG... Ian Livingstone. Un des anciens PDG de Sega Europe. Donc il y a des pointures derrière qui, a priori, font tout le travail pour sécuriser les droits. Enfin, Sega Europe, ils ont tenté de transformer leur jeu en free-to-play il n'y a pas si longtemps sur mobile, ça a été un échec... Et je lis mes notes, je vois qu'à priori, ils auraient sécurisé les droits pour 2000 titres. C'est-à-dire qu'à priori, la bibliothèque va augmenter. Alors vous me direz, le problème que ça pose, évidemment, c'est un accès à plein de jeux, ça c'est toujours intéressant, dans des versions rétro qui ne sont pas forcément faciles d'accès, etc. Aujourd'hui, tout ça, ça va être plus simple d'utilisation. Moi, pour moi, le vrai intérêt de ce genre de proposition, ça va être une éditorialisation des contenus. Moi, dès qu'on parle de rétro et à chaque fois qu'on a parlé de compilation ici ou d'accès à des anciens jeux, de réalisation, c'est pourquoi pas faire des interviews des gens qui ont créé les jeux, recontextualiser ces jeux à chaque fois. Je ne sais pas si ça va être au programme. Pour moi, ça serait vraiment quelque chose qui justifierait... Non, mais c'est vrai. Moi, dans ce que j'ai vu, il y a des très beaux titres, des titres sur des micro 8 bits qui sont hyper datés et dont l'intérêt historique est vraiment valorisé si tu remets en contexte et tu expliques pourquoi ces jeux, pourquoi ces gens, comment ils les ont fait. Donc, on verra. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. J'espère qu'il y aura un souci de contextualisation, d'éditorialisation de tous ces jeux-là parce que c'est un vrai réservoir de titres et dont certains ont plutôt bien vieilli. Donc, ça peut être un vrai plaisir en quelques clics de se replonger dans ces jeux-là. Une affaire à suivre. Corentin. Bon, Epic continue. On en avait déjà... Enfin, vous, vous en aviez parlé dans les derniers épisodes de Silence, on joue, de récupérer des excludes. En l'occurrence, Borderlands 3 sera sur l'Epic Store. Et le... Six mois plus tard sur Steam. Ouais, six mois plus tard. C'est une exclue temporaire, absolument. Et du coup, ce qui devait arriver arriva, Review Bombing sur Steam. C'était déjà arrivé à Métro à l'époque. Et là, grosso modo, tous les utilisateurs ont décidé de mettre un avis négatif sur Borderlands 1 et 2 pour faire baisser la note. Sauf que Valve avait déjà réfléchi au problème depuis un moment pour éviter justement ce genre de méconvenus, notamment de déconvenus dès que soit il y a ce genre d'annonce d'exclusivité ou bien quand un jeu est un petit peu trop engagé dans certaines valeurs qui ne plaisent pas aux joueurs un petit peu conservateurs sur certains points. Il voulait éviter justement qu'il y ait un impact sur la note qui est affichée quand vous cherchez dans le catalogue qui est écrit, vous savez, très positive, moyennement positive, pas positive. Et là, le 6 avril dernier, ça a été le cas. Le système de Valve a fonctionné et 4 000 avis n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la note sur la page de Borderlands 2. Ils ne sont pas comptabilisés dans la note mais on peut les lire, ils sont en dessous, on peut les lire. Évidemment, c'est que des c'est sur Epic, ce n'est pas sur Steam, qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas bien, tout ça. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est dégueulasse. Le Review Bombing, c'est dégueulasse. Il y a plein de développeurs, notamment, dès qu'ils font un geste un petit peu engagé ou politique se font mais laminés pour des raisons bêtes. Dès qu'on essaye de mettre une héroïne au lieu de mettre un héros dans un jeu, il y a un Review Bombing qui tombe. Et mine de rien, je pense qu'il y a vraiment des consommateurs qui arrivent sur le catalogue de Steam et qui voient notes pas positives et qui, du coup, ne prennent même pas la peine d'aller lire le jeu. C'est une bonne chose. En fait, c'est surtout important pour les développeurs indés qui vont balancer leur premier ou leur deuxième jeu donc qui vont être inconnus de la plupart du monde. Et c'est vrai que, par exemple, on peut voir arriver des jeux qu'on ne connaît pas et voir les extrêmement positifs, très positifs, plutôt positifs, etc. Et puis, ça peut aussi inciter à voir... Moi, je sais qu'aujourd'hui, un des jeux dont on va parler, Highlanders, j'ai... Non, non, mais... Qu'est-ce que flambeur ? Oui, c'est ça ! Vous n'allez pas prononcer. Vous n'allez pas prononcer. Je n'ai pas prononcé le H. Je n'ai pas prononcé le H. J'ai dit Highlanders. Eh bien, j'y ai joué parce que je l'ai vu apparaître dans les tendances. J'ai vu directement les opinions très positives. ou extrêmement positives. Et là, je me suis dit « Ah, bah tiens, ça vaut le coup de regarder ce que c'est. » Je ne sais pas comment fonctionnent tous les algorithmes de Steam, mais il y en a qui doivent remonter grâce à ça aussi, si jamais la note est très positive, le bouche à oreille fonctionne, ce genre de choses. Et c'est vrai que, notamment en période de solde, moi aussi, je regarde le catalogue et je regarde ce qui est très positif, même si c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à plein de jeux et que je fais « Ah, celui-là, même s'il a une note passable, il me semble que j'en ai entendu parler, je vais jeter un oeil. » Mais pour plein de gens, je peux comprendre que ça peut être un guide d'achat important. Pour resituer, donc le review bombing sur ce jeu, c'était sur le 3, du coup ? Sur le 1 et le 2. C'est ça, oui, c'était du rétro pédalage sur les anciens, on est bien d'accord. Et c'était déjà le cas sur Métro, pareil, pour punir le prochain. Bref, c'est délicieux. On reste chez Epic. Ouais, Fortnite qui révèle qu'il y a mis en place ces vannes de résurrection. Alors, j'ai oublié le nom exact, c'est Reboot Vans en anglais. Alors, c'est quand un allié tombe, on récupère sa carte sur son corps et on l'apporte au van et l'allié réapparaît ensuite et peut rejouer avec son allié. C'est pas innovant, ça ? J'ai déjà vu ça quelque part. Je trouve cette mécanique absolument révolutionnaire. Ce serait bien que les autres s'en inspirent un petit peu, en tout cas. Ouais, j'aimerais bien qu'Apex fasse ça. Apex, ce serait pas mal que tu le fasses. Bref, oui, on l'a dit en antenne, Erwan, mais c'est vrai que Fortnite a une énorme histoire de, on va dire, dommage appuyé aux autres jeux. Oui, désolé. Voilà. Ça a été déjà le cas envers Apex, notamment grâce à son système de ping, qui est extrêmement intelligent. On en avait parlé quand on avait parlé d'Apex. C'est vrai qu'il est vraiment bien fichu, ce système de ping et donc Fortnite l'a réutilisé. Fortnite avait aussi copié d'autres jeux. Je crois qu'il y a certains éléments, notamment de Sea of Thieves qui ont été récupérés, je ne sais plus exactement. Tu as l'origine de Fortnite Battle Royale. Voilà, à la base. Donc, c'est l'expiration d'un film, évidemment. On continue à s'inspirer, sachant que ça, en l'occurrence, les Van en question, c'était un secret de polichinelle. On les a vus apparaître très peu de temps après la sortie d'Apex. Ils étaient apparus dans certains bugs, ils étaient dans le code, tout ça. Et voilà, ça se confirme. Donc, on va bientôt, je crois que c'est déjà le cas. D'ailleurs, on peut déjà ressusciter ses copains en cas de chute d'entre eux. Mais il faut quand même reconnaître que Fortnite apporte énormément de nouveautés aussi de son cru au fur et à mesure des saisons, qu'ils ont un vrai dynamisme de mise à jour, ce qui fait que les gens restent. Et ça, il faut le reconnaître aussi. Certes, ils s'inspirent énormément des autres jeux. Au final, ce n'est pas plus mal aussi de s'inspirer. Parfois, il faudrait peut-être être plus ouvert sur l'inspiration. Oh, Apex, on fait vraiment du bon boulot. On a décidé de récupérer cette idée. Bravo, les gars. Merci. De fait qu'ils arrivent à rester dans leur position malgré tous les concurrents depuis des mois et des mois qu'ils sortent. Et voilà, même Apex, qui a fait un très bon départ et qui a égratigné un petit peu la forteresse Fortnite, eh bien non. Il a un petit peu trébuché avec son season pass qui a bien déçu et son pass de combat qui a bien déçu et son... Apparemment, il a encore un petit peu... Il a des problèmes de triche encore un petit peu, Apex, en ce moment. Le com' des com' de la semaine dernière où nous avions... Où nous avons parlé de Sekiro et Yoshi's Crafted Island... World ? World, World. Islander. Ah, ça va, ça va. Alors, c'est assez amusant parce qu'avec France, on avait parlé un peu de cette polémique, de cette discussion qu'il y avait sur l'éventualité de mettre un mode facile dans Sekiro et ce que ça posait comme problème ou pas. Et donc, on a évoqué en fin d'émission, enfin, en fin de chronique de Sekiro, ce petit point et évidemment, ça a été le sujet le sujet majeur de discussion dans les forums de si on se joue. Je vais juste dire deux avis, évidemment. Contraire, avec Cytoplasme, j'estime comme d'autres qu'un jeu n'a pas à être tout public. C'est comme de demander à une version stand-alone d'un MMO pour les gens qui ne veulent pas jouer en ligne ou enlever les scènes d'horreur de Resident Evil pour les âmes sensibles. L'équivalent cinématographique serait de demander une version qui ne fait pas peur de Shining ou en littérature exigée de Proust, une version en un seul volume de la recherche du temps perdu pour les gens qui n'ont pas le temps de lire. Évidemment, donc, Jérémy Israël, Jérémy Kletzkin, notre chroniqueur jeu de société qui lui répond, c'est justement la démonstration que le jeu vidéo est différent. Il est interactif, l'expérience peut s'adapter au joueur autant que le joueur s'adapte à l'expérience. C'est évidemment aux auteurs de chaque jeu de décider ce qu'il rende possible, mais il n'est pas profane de couper le son ou de changer les contrôles ou d'ignorer certains modes de jeu. Il est possible de jouer à Kingdom Hearts ou Dark Souls sans en comprendre ou même s'intéresser à l'histoire. Est-ce raisonnable de commencer un livre ou de regarder un film en acceptant un tel postulat ? Est-ce que les From Software ne sont qu'une proposition des difficultés ? Est-ce que le jeu se résume à ce que les fans en disent ? Ou est-ce qu'il y a aussi un univers à découvrir indépendamment de l'apprentissage des patterns ? Les Dark Souls me sont tombés les mains après 20 minutes, pourtant j'ai déboursé une sacrée somme en version collector. Je ne ressens aucun plaisir à passer 3 heures sur un boss. Ces univers m'attirent énormément mais je n'en apprécierai jamais qu'une infime partie. Le reste est caché derrière un large précipice que je ne franchirai jamais. C'est super triste en fait. C'est ça la difficulté. Mais je suis d'accord avec Jérémy quand même sur ce point. En fait, quand la discussion est posée parce que cette discussion sur le mode facile de Sekiro est vite partie dans les tours on imagine. Mais partout, c'est un supporteur. Ils m'ont soulé là tous. A relier au review bombing de Borderlands. C'est un peu la même on va dire Psychologie Gamers qui part très vite. Moi, 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 moi. Oui, voilà. Moi, 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 moi. Et puis Erwan, je t'ai trouvé un peu expéditif sur Starlink à la fin des Jouets Starlink. Je t'ai trouvé un peu expéditif la semaine dernière. Voilà, bon. On ne va pas revenir dessus. C'est une bonne nouvelle pour toi, Patrick. Tu vas pouvoir tous les acheter pour rien. C'est super. Mais non, j'aime bien le jeu. J'aime bien les personnages. Il y a Fox, tout ça dedans. C'est un peu expéditif. Voilà, c'était mon commentaire à moi de la semaine dernière que j'ai écouté. Comme des coms de la semaine dernière, d'accord. C'est dommage que tu n'aies pas été là. Les absents ont tort. Non, mais pas du tout. Je t'ai malade. Bref, voilà. Donc, je disais juste que ce débat est très vite parti dans les tours, que ce soit sur les réseaux, enfin, sur les réseaux sociaux notamment. Sur les forums de Science On Joue, c'est plutôt un débat posé, même si les deux avis, a priori, sont légitimes. Rejouer aux jeux des années 80, on verrait la difficulté. elle était incroyable. Mauvais design. Ça dépend des fois. C'est là où tu vois les jeux qui ont bien vécu, qui ont survécu au temps, qui ont passé l'épreuve du temps et les mauvais. Ou très bon designer, quand c'était des jeux d'arcade et que le but du design, c'était de faire lâcher sa pièce. C'était un bon design. De faire morfler. Voilà, la difficulté, elle était là sans concession. Chers amis, commençons le programme de cette émission. Ah, ça rends juste là. Non, excusez-moi. On a passé les trois, les trois quarts d'heure. Le premier trois quarts d'heure. Et on va commencer avec un petit jeu pour mobile tout droit venu du Québec. Ça s'appelle Clit Me. Camille, je vais te laisser la parole, n'ayant pas une expertise sur le sujet. Ça pourrait changer, écoute. Je vais revenir sur ce que j'ai dit. Vas-y Erwan, va sur ça en glissant. C'est parti. Donc, Clit Me, c'est un projet. Trois, deux créatrices, cinq créateurs qui ont décidé de s'attaquer à l'orgasme gap. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est un jeu ou une expérience exclusivement jouable sur le navigateur web de votre smartphone. Donc, n'allez pas chercher du côté du Play Store ou de l'App Store. Car oui, il s'agit sans mauvais jeu de mots d'une expérience tactile. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit d'apprendre quelques tips sur le fonctionnement d'un clitoris et de jouer avec. Alors, on commence par personnaliser son clitoris. Il a une petite bouille plutôt marrante, d'ailleurs. Et ensuite, on apprend, par exemple, que cet organe sexuel est tout aussi érectile qu'un pénis et qu'il comporte aussi un gland et que ce dernier a même plus de terminaisons nerveuses que celui d'un pénis. Environ 8 000 contre 6 000. Donc, on va apprendre plein de choses. Et du coup, après chaque info, s'en suit une petite mise en pratique avec plusieurs manières de caresser à plusieurs endroits, en même temps plusieurs zones pour stimuler le clitoris et se faire jouir ou faire jouir les autres. Alors, c'est une manière, déjà, de mieux connaître l'anatomie de cet organe, de voir comment il est possible de jouir avec, de manière différemmente, différente parce qu'en fait, bon, c'est pas exhaustif, chaque personne a son clitoris, enfin, qui a un clitoris a des sensibilités différentes. Puis, ça s'inscrit aussi dans un mouvement qui cherche à désinvisibiliser... Désinvisibiliser ! Merci, Valentin ! Du coup, cet organe est... Et du coup, donc cet organe dédié au plaisir... En fin, personnel en fait. Oui, en plus, c'est très mignon. Enfin, c'est... Et contre... J'ai vraiment du mal. Contrebalancer... T'as mis que des mots durs ! Mais oui, mais contrebalancer avec tous les pénis qu'on voit toujours, partout, 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 partout. Et en plus, c'est plein de bienveillance, c'est beaucoup de discours sur le consentement, le respect, l'écoute des autres. il y a des messages qui passent, j'imagine. Oui, oui, c'est vraiment très bienveillant. Et puis, vous avez entendu le son, enfin, c'est tout mignon. Si le jeu est aussi lumineux que ce qu'on vient d'entendre, c'est presque... Ouais, c'est... C'est ça. C'est un petit orgue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit aussi dans toute une réflexion actuelle qui... Vous avez sans doute vu la campagne It's Not a Bread's Aile. C'est en fait, c'est un clitoris qui a été imprimé en 3D et qui monte vraiment autre chose que juste la partie immergée de l'iceberg. Et du coup, ça a été placardé un peu partout. Du coup, tu penses qu'il s'adresse à qui, ce jeu, en fait, concrètement ? Toute personne désireuse d'en savoir plus sur le clitoris. Une personne qui a un clitoris ou une personne qui veut faire plaisir à quelqu'un qui a un clitoris. Parce que du coup, tu apprends plusieurs gestes et voilà, quoi. Et juste, les créateurs, ils s'attaquaient à ce que j'ai appelé l'orgasme gap. C'est-à-dire, c'est des statistiques qui montrent que dans les rapports hétérosexuels normatifs, enfin normés, il y a une différence entre le taux d'orgasme des femmes et celui des hommes. Et c'est aussi toute une réflexion sur la portée aussi politique de quelque chose qui était considéré comme faisant partie de la sphère de l'intime et on n'y touche pas, on n'en parle pas et ce genre de choses. Et que forcément, il y a une portée politique, il y a un sens politique à l'activité sexuelle d'une manière générale. Mais on va enfin pouvoir retrouver le clitoris dans les manuels scientifiques et d'SVT parce que pour l'instant, on voit toute l'anatomie du... Oui, c'est reproductif entre guillemets, c'est ça ? Et du coup, la femme, sur un corps féminin en tout cas, on voyait juste une petite fente et maintenant, en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Moi, j'ai pas vu le soft, j'ai entendu le son, c'est pas vulgaire. C'est ça l'idée ? Non, c'est très mignon, c'est très kawaii en fait. C'est vraiment tout un clitoris avec un petit visage au niveau du gland. Donc, il y a une vraie personnification. C'est vraiment, c'est très ludique et très bienveillant. D'accord. Est-ce qu'il y a une version switch ? Non, mais non, c'est que sur le navigateur par exemple, sur le smartphone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appli, c'est pas sorti sous forme d'appli ? Non, c'est gratuit, c'est directement sur le site clitmoi ou clitmi.onf. Connaissant la frilosité des stores à ce niveau-là, je pense à sortir à nulle part. C'est une très très bonne idée. Il y a eu un barrage peut-être des stores. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt bienvenu. Il n'y a quasiment que Steam qui accepte ce genre de jeu aujourd'hui de toute façon. Avec le genre des jeux comme Janista Adjusting qu'on a déjà vu. Bon, là pour le coup, c'est des pénis, mais Apple, Nintendo, je les vois très mal accepter ce genre de choses. Pourtant, oui. Malheureusement, absolument. Bien sûr. Juste pour signaler deux trucs qui sont liés. L'épisode des couilles sur la table qui vient d'être mis en ligne au moment où on enregistre il y a quelques heures qui est consacré à un entretien avec Martin Page sur son bouquin Au-delà de la pénétration où ça parle aussi justement de clitoris et ça parle aussi d'orgasme gap. Donc, le fait que les orgasmes masculins ne soient pas... Il n'y a pas le même taux de réussite, entre guillemets. Et autre chose auquel ça m'a fait penser, c'est l'actualisation du bouquin Notre corps nous-mêmes et du documentaire qui va avec qu'il y a eu du crowdfunding là-dessus. C'est un bouquin américain des années 70 qui avait été actualisé en France. C'est-à-dire, en fait, c'est grosso modo des femmes qui écrivent sur leur corps et sur la perception et sur les politiques et tout ça. Et donc, il y a eu un crowdfunding et c'est attendu pour la fin de l'année. Donc, une actualisation 2019 parce qu'évidemment, c'est un livre des années 70. C'était un livre important et avec des nouvelles choses. Donc, ça, c'est aux éditions hors d'atteinte pour la fin de l'année. Voilà. Il y a une actualité. C'est clairement politique comme tu disais et c'est important de le montrer en fait. C'est une première étape. Au final, le clitoris, on le connaît depuis le Moyen-Âge. On pensait d'ailleurs que c'était l'organe reproductif et quand on a su que ce n'était juste pour le plaisir globalement, surtout des femmes, on l'a viré parce que voilà. Ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. À quoi bon ? C'est vrai que ce genre de jeu palais contre les tabous, contre la dédramatisée. Oui, en plus, c'est complètement dans le ton. Le jeu vidéo sert aussi à ça, c'est important. Yes. Eh bien, on va changer de sujet, mais bien. Pour le coup, on va aller... Mais je vous invite à aller voir, ça prend cinq minutes. C'est ça. Non, non, mais juste, c'était exactement pour ça qu'on en parle ici même. C'est pour vous inciter à aller voir Clit.me ou Clit.moi pour la version française. Voilà. Voilà. On arrive, c'est une bien triste nouvelle. On était au courant que cette nouvelle était triste parce que c'était la dernière. Triste, mais joyeuse aussi. Mais joyeuse aussi parce qu'on a eu peur à un moment, on a eu peur que cette saison, cette dernière saison annoncée de The Walking Dead s'achève prématurément avec la fermeture dramatique dont on a parlé ici. Il y a de nombreuses reprises de Telltale. Le jeu a été repris, alors c'était la bonne nouvelle, a été repris par... Skybound. La boîte de Kirkman, en fait. C'est ça. C'est la division jeu vidéo de... Et ça y est, The Walking Dead, c'est fini avec la sortie finale donc de ces quatre épisodes. de la dernière saison. Qu'est-ce que c'est le plan ? Mon only hope is to distract them while we sneak on board. I have something I need you to see so you can understand what you're asking. If you want my help, try and walk with them. there are three kind of eyes, there are alive people eyes and there's monsters eyes and then there are alive people eyes right as you kill them. Like you blew a candle out. Here we go. Alors Patrick, est-ce que tu as pleuré ? Franchement, je n'étais pas très fier devant mon écran, j'avoue. Et c'est là où je me suis dit, à un moment, je me suis dit, bon, ils ont réussi leur coup, clairement. Moi, on en a parlé ici régulièrement. Je crois que c'est Erwan Nguyenen qui avait parlé, je crois qu'il avait fait les premiers épisodes à l'époque, on en avait parlé ensemble. Moi, je n'y avais pas touché parce que j'avais peur de ne pas en voir la fin et puis quand on sait ce qui s'est passé chez Telltel, finalement, cette saison s'est conclue dans un peu, c'est un peu un miracle finalement qu'elle sorte. On rappelle brièvement les faits. Fin 2018, on apprend que Telltel fait banqueroute, s'arrête d'un seul coup. Les 280 personnes se retrouvent au chômage directement, un peu à la mode américaine. Vous arrêtez, c'est fini, on ferme la boîte, etc. Donc, à l'époque, tout le monde était plutôt préoccupé par le sort de ces employés qui cherchaient à rebondir comme on peut le comprendre tout à fait. Donc, finalement, finir, il y avait deux épisodes de sorties sur les quatre qui avaient été datés. Je crois que c'était rare que Telltel donnait des dates à l'avance de sorties. Ils en avaient sorti deux. Il arrive ça, on se dit, bon, ils ne vont pas forcément la finir et on les comprend parce qu'ils ont d'autres combats à mener, ces gens-là. Finalement, Skybound, c'est la boîte de Kirkman qui s'était créée, je crois, quelques mois avant. Toute petite division qui crée des jeux basés sur The Walking Dead, notamment, s'est rapprochée d'une partie de l'équipe de Telltel. Je crois que c'est une cinquantaine de personnes, plusieurs dizaines de personnes qui ont travaillé sur cette dernière saison. Ils ont trouvé un accord en fait pour retravailler ensemble quelques mois et donner un point final à cette ultime saison de The Walking Dead parce que c'était rageant. C'est-à-dire que Telltel a plié au moment où on arrivait sur l'ultime saison annoncée comme telle. C'était la fin de l'histoire de Clementine et quand même du... C'est le titre emblématique du studio. C'est ce qui lui a donné sa gloire, c'est ce qui lui a apporté aussi ce qui a été à mon avis symptomatique aussi de certaines de ses faiblesses il y a quelques temps. On en attendait beaucoup et c'était important que le studio donne un point final. Et ça s'est fait. C'est un peu le miracle. C'est qu'avec Skybound donc il y a un repris. Il y a un très bon article de Variety que je l'avais posté sur Twitter que je recommande vraiment de lire. Il est fascinant cet article où ils expliquent comment ces cinq mecs de Skybound retrouvent les gens de Telltel. Ils vont dans les locaux et ils se remettent à travailler sur une sorte de dernier de dernier mouvement ensemble en disant on va finir cette saison on pense même pas à l'après on finit cette histoire parce que derrière et quand on lance le jeu donc moi mon histoire c'est que je n'avais pas touché aux deux premiers épisodes et je me suis fait un binge gaming on va dire de cette dernière saison j'ai voulu la faire d'une traite et vraiment parce que je voulais être sûr qu'il y ait la fin parce que je voulais pas rester sur quelque chose de pas terminé et c'est vrai quand on lance le jeu il y a un truc parce qu'on sait que on lance une saison de jeu d'aventure déjà quand on aime bien le genre c'est quelque chose et puis c'est quand même The Walking Dead c'est l'étendard de Telltale et puis on sait que c'est le crépuscule d'un studio c'est pas rien quand même c'est pas n'importe quel studio c'est un peu le studio qui a revitalisé le jeu d'aventure qui lui a donné un grand coup de pied en 2012 et qui lui a donné de nouveaux horizons donc il y a évidemment pas mal de choses qui se passent quand on lance la saison et puis on a très peur aussi on se dit attention est-ce que c'est pas une cash machine pour dire bon allez on refait un peu d'argent on refait deux épisodes à la va-vide histoire de combler et de faire un peu d'argent sur une saison qu'on va vendre un peu sur le cadavre encore fumant de Telltale c'est un peu ce que je craignais c'est le côté enrobage et hop on non c'est pas ça moi c'est non 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 encore une fois c'est un objet c'est presque un peu morbide quand on lance cette saison il y a une sorte de fascination et ça va très bien avec The Walking Dead finalement c'est assez fascinant je trouve l'objet en lui-même de cette saison le titre même de The Walking Dead on est sur ça il y a quelque chose c'est un jeu mort-vivant c'en est même fascinant c'est un jeu fascinant pour ça mais qui ne se complaît pas là-dedans c'est-à-dire qu'il avance et il va vers sa conclusion qu'on voit arriver peu à peu et beaucoup de fulgurance alors bon voilà j'avais noté cette histoire de Skybound alors moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il apporte une conclusion moi j'avais eu des difficultés avec The Walking Dead pas avec le 2012 évidemment la première saison elle avait redéfini le jeu d'aventure j'avais commencé à avoir des problèmes avec la saison 2 qui avait des problèmes de rythme pour moi qui commençait déjà un peu à s'étioler à se répartir à perdre de son impact avec trop de personnages dans tous les sens il voulait trop en dire dans la saison 2 et une saison 3 pour moi qui était sortie il y a 2-3 ans je ne sais plus qui pour moi était symptomatique du malaise tel-tel c'est-à-dire que c'était un jeu scolaire scolaire dans un univers fascinant parce qu'on est quand même sur la licence The Walking Dead qui a perdu de son éclat aujourd'hui mais qui est intéressante et pour moi la saison 3 je l'ai refaite juste avant justement d'attaquer la 4 j'ai voulu la refaire me remettre dans le jus du truc elle n'est pas mauvaise c'est un bon jeu d'aventure la saison 3 mais elle est scolaire les personnages sont oubliables un spin-off qui n'apporte rien elle est en second plan elle n'apporte rien et en fait quand tu refermais la saison 3 tu disais mais ça n'apporte rien ces personnages sont sympathiques mais il n'y a pas d'âme là-dedans il n'y a pas de et bien là c'est tout l'inverse je trouve que cette ultime saison et je pense c'est certainement lié aussi à la fin du studio je ne sais pas comment ça s'est fait si les gens savaient ils savaient déjà que c'était une fin de cycle ils savaient qu'ils devaient apporter une fin à cette histoire de Clementine et Edgy ce personnage le petit garçon qu'on a vu naître dans la saison 2 et c'est là où ça marche pour moi ils ont resserré ils sont revenus alors je vais essayer de ne pas spoiler parce qu'il faut vraiment découvrir cette saison pour moi la réussite c'est qu'ils ont resserré sur un couple un duo de personnages comme ils l'avaient fait sur la première saison avec Lee et Clementine là évidemment tu as cet effet de miroir avec Clementine et le petit Edgy pareil qu'on voyait un peu dans la saison 3 mais qui était un peu en second plan là non il est là lui il a grandi ils ont tous les deux grandi Clementine est une adulte avant l'âge avant l'heure on sent qu'elle a vécu et tous les deux il y a une alchimie entre ces deux personnages genre j'y croyais pas moi Edgy c'est un peu ce qu'on retrouvait avec Lee et Clementine sauf que là Edgy c'est un enfant qui n'a pas connu l'ancien monde et ça c'est intéressant je trouve c'est une thématique intéressante c'est encore autre chose il a cette rancœur d'être né après les événements de la fin du monde d'arrivée de la zombification du monde il n'a appris qu'à survivre et il n'a jamais connu le monde d'avant c'est tout bête mais ça même tu vois même dans la série je ne me rappelle pas que ça a été dans la série télé que ça a été bien mis en avant là il y a quelques phrases on sent que ça manque un peu d'unité de pédopsychiatrie il est un peu badass dans le sens psychopathe aussi bah oui mais et en fait il n'a appris qu'à survivre et ça fait un fil rouge moi pour moi Edgy ce personnage de Edgy que j'avais que j'appréciais moyennement dans la saison 3 pour moi ce qui est intéressant c'est qu'il est comme le fantôme de Lee qui est toujours là même dans la saison 2 il n'était plus là mais il était là on pense tout le temps à Lee il est évoqué il y a ce souvenir et Edgy c'est pareil c'est l'enfant de personnages qu'on a connu dans des saisons auparavant et il embarque aussi un passé c'est-à-dire qu'on commence à avoir un passé avec cette saison il y a tout un lien de filiation et quand tu joues ça quand tu lances cette saison 3 que ces personnages Edgy avec les montagnes qui a son vécu c'est plus que des personnages ce sont des bagages entiers de scénarios qui arrivent avec eux et puis en dehors donc de ça vraiment de ce mariage entre les deux personnages de leurs interactions qui fonctionnent bien je trouve que les péripéties marchent bien enfin l'arrivée on ne va pas en dire trop mais cette école abandonnée en ruine avec ses anciens élèves il y a du mystère il n'y a presque pas d'adultes en fait Camille ta perception moi je trouve que je suis assez d'accord avec Patrick c'est que la boucle est bouclée en fait et on retrouve ça renoue vraiment avec le premier épisode où c'était vraiment une relation très de parents d'adoption de compréhension de famille qu'on recompose aussi l'idée du modèle en fait quel choix tu dois faire pour survivre mais aussi qu'est-ce que tu veux laisser qu'est-ce que tu veux apprendre à celui que tu protèges en fait et c'est vraiment le coeur du truc en fait c'est ce qu'on retrouve un peu dans The Life is Strange 2 d'ailleurs je suis persuadé qu'ils ont joué à Life is Strange j'en suis persuadé il y a beaucoup de points il y a beaucoup de on ne va pas développer là dessus mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels je me suis dit mais ça même la gestion de la musique il y a vraiment des trucs je me suis dit ils ont joué à Life is Strange j'en suis pas sûr je sens une inspiration il faudra vérifier je ne sais pas si je spoil en fait je ne sais pas si je peux parler parce qu'il y a un moment tu peux faire des choix et des non-choix sur des relations oui bien sûr et ça c'est tellement rare de pouvoir avoir un vrai choix bien sûr avec qui tu veux avoir une histoire ou ne pas avoir d'histoire tu peux aussi ne pas en faire je suis d'accord ces moments là sont importants et moi j'ai retrouvé la magie de la première saison où tu te sens les choix que tu dois faire ils te mettent la pression dans cette saison là ils sont tellement bien amenés en fait c'est naturel tu le sens ça arrive et puis voilà c'est aussi symptomatique parce que est-ce que tu t'as envie d'ouvrir ta porte est-ce que tu peux vraiment te livrer dans un monde aussi si hostile sachant que tu sais que tu peux perdre tout le monde on le voit d'ailleurs il se passe pas mal de choses ils en parlent beaucoup de ce sujet là en plus par contre il y a quand même toujours des problèmes je trouve sur les phases de gunfight mais arrêtez arrêtez faites les choses bien ils expérimentent effectivement des gameplays un peu alternatifs du gunfight du tir le QTE ça va mais le gunfight c'est mou tu peux pas avancer le décor est 2D 3D mais du coup tu vois rien tu sais pas où tu peux aller tu tournes enfin ça par contre ça j'ai ragé et à chaque fois ça te rembobine et ça te remet la scène juste avant et tu t'énerves ah oui quand tu vas déplacer dans une meute de zombies notamment et que oui t'es obligé de faire les coups le coup dans les pieds dans les jambes et c'est vrai que oui c'est pénalisant je trouve que ça casse un peu le truc ça casse le rythme c'est vrai que le côté retry d'un retry un peu chiant surtout avec l'obligation de revoir la scène juste avant là t'es arrivé surtout que c'est vrai qu'aujourd'hui la force de ce jeu narratif nouvelle génération c'est qu'on n'est plus du tout dans ce die and we try on est sur le logique de choix c'est à dire que ça fait un peu superficiel ils réussissent et je trouve qu'ils arrivent à remettre des enjeux que j'avais complètement oubliés moi chez Telltale des enjeux d'inquiétude tu sens qu'il se passe des choses dans cette école on va pas en dire trop mais très vite t'as pas envie qu'on te pose de questions en vrai tu sens que tu dois faire un choix bientôt que tu vas devoir le faire et t'es l'armée et quand tu joues tu sens c'était tôt et ça ça fait plaisir tu te dis bon sang ils y arrivent maintenant ils arrivent maintenant à remettre ça en place t'es vraiment inquiet ou tu sens une inquiétude qui monte des trucs qui vont arriver tu les sens venir tu te dis non je veux pas que ça arrive et ça arrive et tu te retrouves coincé dans une situation qui te dépasse tu te sens responsable de ce petit Eiji et puis tout le monde te le reproche tout le monde te reproche ton éducation peut-être même plus que Clementine c'est Eiji qui vraiment pour moi surnage cet épisode on va pas en dire trop mais je trouve que ce personnage il est génial parce qu'en fait tu le modélises en tant que parent adoptif c'est toi qui en fais ce qu'il va devenir et à la fin le jeu te livre un peu le personnage ce que tu en as fait et moi je trouve la fin on va pas spoiler la fin surtout pas mais la fin moi m'a donné des frissons il y a eu un moment et surtout à la fin je craignais parce que c'est le moment que tu attends quand tu lances ce jeu tu sais que la fin c'est la fin de tel tel c'est la fin d'un cycle qui pensent tout le long du jeu et elle arrive et je trouve qu'elle est classe ils prennent le temps ils te laissent même s'il y a peut-être des incohérences je sais pas comment tous les chemins qu'on peut prendre en tant que joueur moi j'ai pas trop expérimenté non plus moi j'ai fait ma session j'ai fait mon aventure moi aussi mais du coup je sais pas si on a eu la même je suis pas rentré dans la mécanique je suis pas rentré dans les mécaniques je le ferai peut-être mais un peu plus tard je veux laisser le jeu reposer ça m'a satisfait c'est mon histoire je dis bravo bravo de finir là dessus c'est même frustrant parce que tu te dis pourquoi ils ont pas gardé ça jusqu'au bout pourquoi ils se sont dilués on connait les problèmes de Telltale trop de jeux dans tous les sens avec peu d'innovation voilà il y a un côté machinerie usine à jeu à licence et c'est dommage et c'est frustrant de se dire là sur ce point final ils réussissent un truc et c'est pas seulement parce qu'on est parce qu'on est comment dire on est nostalgique de Telltale non moi j'étais même plus tôt je l'ai pris un peu à rebrousse-poil le jeu mais pareil j'étais là qu'est-ce qu'ils vont faire encore et puis moi il y a plein de clins d'oeil il y a plein de clins d'oeil je sais pas ce film Génération Perdue des années 80 t'as quand même un personnage sans spoiler c'est un sosie de Kiefer Sutterland dans le film des années 80 tu te dis mais ouais carrément le jeu il te cite Blade Runner je sais pas si tu l'as eu ça de quoi ? Blade Runner qui est cité mais de fait c'est aussi très bien de partir sur quelque chose de neutre ultra positive c'est un peu le match de 60 points de Kobe Bryant pour le dernier match de sa carrière non c'est ça non pardon entre les références années 80 de Patrick et les références NBA d'Erwan on est perdus mais non mais c'est ça aussi c'est que chacun il trouve son compte non mais de fait ce serait d'une tristesse absolue de finir sur un jeu moyen ah bah oui mais c'était la crainte mercantile un truc cachine pour faire deux autres je pense que ça reflète aussi finalement l'histoire de ces derniers épisodes qui ont été sauvés des eaux par Skybone justement ça a été marqué par l'amour de la licence la volonté de Béryl dans l'article de Variety ils le disent les mecs sont revenus pour en finir eux-mêmes c'en est presque une affaire personnelle je sens que cette fin de cycle avec The Walking Dead parce que The Walking Dead c'est ça Telltale c'est ça c'est pas le reste c'est pas Guardian de la Galaxie ou d'autres c'est ça tout ce qui a été tout ce qui a fait la dilution justement de ce qui a marché chez Telltale a été laissé derrière dans les ruines de Telltale finalement et ce qui en reste c'est l'essence c'est le concentré le substrat de Telltale c'est une belle histoire je trouve que ça restera dans ma vie de joueur je trouve que cet épisode cette saison finale c'est beau tu te dis il y a encore un truc il y a un studio même à la fin et c'est tellement en parallèle avec l'univers du jeu c'est glaçant c'est glaçant parce que le jeu avec cette histoire de zombies de mort autour d'un petit groupe où la mort est omniprésente on le sait c'est l'ADN là on s'attache à des personnages il faut jamais s'attacher à des personnages et ça te pète à la figure et tu retrouves ça et tu te dis mais en fait ils parlent de leur jeu ils parlent du studio ils parlent peut-être même de mecs qu'ils ont connus en interne c'est troublant vraiment moi je le recommande parce que alors évidemment je pense qu'il vaut mieux qu'on a refait au moins la première saison pour connaître les personnages c'est vrai comme je disais tout à l'heure avoir le bagage de la série avec ses hauts et ses bas c'est un plus parce que c'est un point final qui embarque aussi le passif alors il n'y a pas besoin pour avoir commencé j'ai pas fini cette dernière saison il n'y a pas besoin d'avoir fait la saison 3 à peine la saison 2 il y a Edgy oui mais on a des flashbacks de Edgy oui il y a des flashbacks on peut voir la 1, la 2, la 4 même la 1 et la 4 à mon avis ça tient il faut introduire la force la force du personnage de Clémentine oui mais en fait il y a quand même un grand écart sur le comportement pour comprendre Clémentine je pense que la 2 est pas mal parce que la 2 tu fais quand même des choix je suis un peu en défenseur de la 2 je l'ai bien aimé moi plus le temps passe plus je la trouve surtout quand tu finis 4 il y a des choses il y a quand même des grands moments et puis oui justement avec Edgy surtout la fin la fin donc voilà ça finit bien cette histoire ça finit mal mais ça finit bien en tout cas le studio est mort mais on est cop d'une bonne saison oui des fois c'est bien quand ça se termine ça fait plaisir on se quitte en bons termes finalement tel tel on va rester on va rester sans aucune ça finit bien non mais c'est vrai mais ça apaise tout le monde parce que moi même je me suis souvent c'est ça c'est un soulagement à la fin en fait je me suis souvent emporté contre tel tel parce que je les aimais bien ces gens là j'espérais toujours qu'il y ait ce coup de fouet ils l'ont maintenant post mortem bon sur le lit de mort tout est pardonné et c'est même après ils sont relevés avec un cri de râle mais ils l'ont quand même voilà ils sont là et ils réussissent leur coup non il faudra voir ce que fait Skybound à l'avenir on va voir mais au fait ils font The Wolf Among Us non je crois que c'était annulé ça fait partie de la saison 2 elle a été annulée moi j'avais bien aimé la saison 1 mais c'est pour ça tout le monde mais c'est pas une naissance assez forte je vois mal clairement moi j'ai découvert de toute façon Fables je connaissais pas mais ça sera peut-être un jour repris par quelqu'un d'autre tout ça on verra mais bon The Walking Dead c'était la fin c'est le moment merci c'était la passion la passion la passion pour la mort il faut le dire mais quand c'est bien il faut le dire c'est vrai qu'on a tellement tapé sur tel tel il faut le dire quand il y a des bonnes choses avec des anciens du studio c'est le moment de la chronique jeu de société de Jérémy Kletzkin salut Jérémy salut Erwan alors cette semaine on se retrouve au 18ème siècle le moment où la communauté scientifique se mettait sur la gueule à coup de théories de découvertes où la concurrence faisait rage à travers l'Europe entre Galilée Kepler Pascal Boyle Allais Copernic Bacon et surtout celui qui a donné son nom à ce jeu Newton alors rien que pendant la mise en place du jeu vous allez être impressionné il y a d'abord un grand plateau avec la carte de l'Europe puis un autre qui représente un arbre de développement de technologie il y a une piste de spécialisation où on pourra décider d'aller trimer 9 cartes action sur 3 niveaux différents et puis des plateaux individuels représentant dans la partie haute une grande bibliothèque et dans la partie basse un emplacement pour poser des cartes alors Newton n'est pas un jeu qu'on peut apprendre en 3 minutes Erwan on va y passer tranquillement une demi-heure mais c'est pas le genre de jeu qu'on va acheter pour faire une seule partie et c'est bien là ce que j'aime dans ce jeu c'est qu'il ne complexifie pas en rajoutant plein de couches les unes par-dessus les autres mais plutôt en offrant un large spectre de possibilités et de stratégies différentes alors vous connaissez Erwan je me fais grassement engueuler à chaque fois que je dépasse les 2 minutes je ne vais donc pas pouvoir entrer dans les détails en vous expliquant comment on peut débloquer des rangées de livres dans votre bibliothèque je ne vais pas non plus vous décrire le déplacement sur la carte où on va visiter certaines universités rencontrer des personnalités et débloquer des parchemins on peut aussi aller bosser pour gagner de l'argent et puis envoyer ses étudiants faire des choses un peu à droite à gauche la pose des tuiles de base sur la carte et sur l'arbre au reste on peut choisir de se développer sur 30% de la mécanique du jeu sans s'intéresser au reste d'ailleurs c'est pas vraiment malin de s'éparpiller il y a toujours plein de trucs à faire on n'est vraiment jamais coincé et pourtant il n'y a pas de paralysie vous savez cette tendance qu'ont les autres joueurs en général à regarder le jeu à l'analyser à essayer de comprendre quelle est la meilleure stratégie à se faire des simulations dans leur tête et surtout à attendre leur tour pour commencer à le faire et bien c'est la magie de Newton on a toujours 2 ou 3 coups en tête à l'avance et quand vient notre tour on joue assez rapidement Newton est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 2 heures sans doute un petit peu moins quand on connait très bien le jeu il est édité par Cranio et distribué en France par Pixie allez-y c'est du lourd et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui n'ont pas de polygones et de pixels et donc qui ne vieillissent pas ils sont intemporels ils sont immortels bye 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 Jérémy je veux juste démentir je n'engueule jamais Jérémy même quand il dépasse 2 minutes ça suffit ça suffit c'est mensonge c'est pas parce que je tape mes chroniqueurs présents quand ils dépassent trop regardez j'ai un bleu j'ai un peu trop parlé King Dead j'ai un gros bleu alors je vais essayer de prononcer ce mot sans que ça fasse penser à Christophe Lambert on va parler d'Eylanders alors si vous voyez des images de ce jeu à priori j'ai raté mon coup Christophe Lambert est dans toutes les têtes on pourrait parler du jeu Islander de Océan des années 80 c'était pas bon du tout le jeu de combat à l'épée qui était raison de plus il fallait en rester qu'un oui mais c'était très mauvais il y avait Queen ou pas ? pas trop c'était un rendu vague mais c'était vraiment pas bon non mais c'est bien parce qu'après on va nous taper parce qu'on est trop long sur Islander alors qu'on n'aura pas parlé du jeu finalement et si on parle de la série télé Islander la péniche avec la péniche ah ouais j'étais fan moi j'étais fan ça se trouve elle avait arrivé sur Netflix un jour j'adore Islander 2 on en parle aussi d'Islander 2 il y a un très bon chroma sur la question je crois qu'on fait du hors sujet oui peut-être mais c'est jamais hors sujet Islander il faut en parler Islander donc Islander Islander sans le H enfin ça s'écrit I-S-L-A-N-D-E-L-S c'est les insulaires les insulaires exactement les insulaires c'est un jeu de Grizzly Games je crois qu'ils sont 3 ils sont 3 ils sont à Berlin ils sont 3 ils sont à Berlin ils sont très motivés oui ils sont de bonne volonté ils sont de bonne volonté et quand ils disent quand ils font la présentation de leur jeu moi je les trouve très mignons ils disent c'est un prix raisonnable pour un jeu zen t'as vu leur trailer sur Superflight pareil ils sont en mode alors on fait une petite présentation à la fin de cette présentation vous saurez si vous mettrez votre argent dans notre jeu ils sont très sympas ils présentent le jeu avec chaque point et puis on s'est dit à quel prix on le met bon là il est à 5 euros voilà on pense que c'est le prix pas trop cher c'est le prix raisonnable pour le travail qu'on a fourni il y a même à 4,50 en ce moment voilà si au niveau du design on a parlé il y a quelques mois de Bad North on en retrouve à peu près exactement Bad North je ne sais pas si vous vous souvenez c'est un petit RTS petit RTS minimaliste où il fallait défendre une île contre des Vikings qui arrivaient un peu de tous les côtés et là on est sur du City Builder minimaliste Corentin on ne peut plus minimaliste il n'y a pas de jauge quasiment pas donc on arrive sur une île comme ça qui est a priori déserte parfois on peut avoir des petites ressources naturelles une statue peut-être qui traîne et on nous donne des bâtiments comme ça c'est gratuit on peut les poser où on veut on y va à la souris alors moi j'adore parce que Cerwens c'est ce genre de jeu où je peux avoir le café dans une main et jouer avec l'autre ça c'est mes jeux préférés quand tu n'as besoin que d'une main pour y jouer il y a Crypto the Necrodancer aussi où tu peux avoir ton café dans une main là c'est bien tu peux y jouer uniquement avec ta souris donc plus un point pour moi sur Highlanders donc on a juste à prendre ces petits bâtiments qui sont rangés dans un petit tiroir virtuel en bas et les poser sur l'île on peut les poser où on veut tant que c'est compatible évidemment les cabanes de pêcheurs vont se mettre dans l'eau alors que les maisons normales vont se mettre sur la terre normale les mines ou les carrières vont se mettre sur les bordures de montagne en roche et chacun des bâtiments qu'on va poser aura une zone d'influence qui va être importante puisque la plupart des bâtiments n'auront pas d'effet directement sur le monde mais entre eux en fait c'est à dire que quand on va poser une maison par exemple souvent s'il y a d'autres maisons et bien ça va apporter un bonus et en posant la maison on va gagner des points et les points vont être au centre de tout le système de scoring mais aussi de est-ce qu'on continue ou pas la partie d'Highlanders c'est à dire que il y a des combats à l'épée après ? non absolument pas c'est ultra calme c'est posé la musique est très cool le sound design est reposant les graphismes sont tout doux il n'y a pas de texture c'est quasiment que des aplats c'est très mignon mais on a quand même le petit stress de est-ce que je vais réussir à passer à l'île suivante puisque le but en fait c'est de remplir son île puis de passer à la suivante remplir l'île passer à la suivante donc on va poser ces petites maisons on va gagner des points en fonction de est-ce que la maison a été bien placée est-ce qu'au moment où elle arrive elle va bien interagir avec les maisons qu'il y a autour sachant qu'il peut y avoir des interactions qui sont positives comme par exemple des houblonneries avec des champs de houblons des champs de houblons tout simplement ou alors des bûcherons avec des arbres ou des bûcherons avec des ciries mais par exemple des bûcherons et des bûcherons ne vont pas être contents puisqu'ils vont être en concurrence donc ça va te faire perdre des points si tu poses des bâtiments qui rentrent en concurrence les uns avec les autres et du coup il faut réussir à créer un petit peu son plan d'urbanisme comme ça de son île en disant bon alors par là ça va être les agriculteurs là-bas ça va être le centre-ville ici c'est les pêcheurs là il y a les cabanes qui veulent rester toutes seules parce que c'est des cabanes et que les cabanes voilà elles sont un petit peu isolées il y a les druides alors les druides c'est un peu les souffres-douleurs les pauvres parce que les druides ils sont contents quand ils sont un peu tout seuls au milieu de la nature il n'y a pas de problème par contre les gens adorent aller à côté des druides alors ça c'est terrible pour eux c'est à dire qu'une fois que le druide est posé au début il est tout seul et puis tu le mets au milieu de ses champs il est très content puis après il déteste les centres-villes si tu poses ton druide à côté d'un centre-ville que les maisons adorent tu perds des points et voilà donc on a une jauge sur la gauche en fait qui va se remplir si jamais on arrive à marquer des points opposant ces petites maisons et si vous remplissez une jauge on vous donne on vous donne le droit d'ouvrir une espèce de booster de bâtiment supplémentaire c'est ça on vous donne des petits paquets on vous donne le choix même souvent genre alors le paquet houblonnerie ou le paquet pêche à vous de voir et à vous de voir en fonction de votre plan d'île à ce moment-là bon ça s'accumule même et combat à l'épée c'est quand ? il n'y a pas de combat à l'épée Patrick il faut que t'arrêtes avec ça c'est très sympa c'est le titre moi qui m'a échaudé ah oui c'est le titre écoute il n'y a pas de combat à l'épée c'est terrible c'est très très calme et en fait aussi il y a une autre jauge plus longue qui représente l'île et une fois que cette jauge d'île est remplie on peut passer à une nuit suivante qui est plus grande avec plus de ressources etc on peut rester autant qu'on veut d'ailleurs sur l'île en cours tant qu'on a des ressources tant qu'on a des nouveaux bâtiments tant qu'on a des nouveaux bâtiments c'est vrai que le bâtiment en lui-même est une ressource en fait il n'y a pas de genre ah j'ai pas de pierre ni de bois donc je peux pas faire telle ressource c'est vraiment les ressources qu'on vous donne et elles sont gratuites à poser il faut juste au bout d'un moment ça va être la place qui va vous manquer ou alors les places intéressantes c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où vous allez arriver tiens j'ai ma tour alors ma tour elle est intéressante parce qu'elle peut se placer au milieu des villes et en fait elle va donner un bonus à tout le monde enfin elle va prendre un bonus elle-même pour tous les bâtiments qu'il y aura autour mais au bout d'un moment quand vous allez avoir beaucoup de tours et bien les tours en elles-mêmes elles se mettent des malus donc en fait vous n'allez plus trouver d'endroit où mettre d'autres tours parce que vous allez perdre des points si vous la mettez votre tour donc c'est des points où vous pouvez retrouver avec des bâtiments où genre bah si je les pose je perds des points donc en fait je vais pas le poser puis je vais le garder dans un coin puis au bout d'un moment ça s'accumule puis au bout d'un moment on peut rester coincé comme ça à ne plus pouvoir poser ses bâtiments on est plus simcity que Molineux en fait c'est plus du c'est complètement un city builder c'est un city builder c'est un city builder ce que moi j'ai trouvé absolument fascinant dans Islander je vais prononcer comme ça autrement on va pas y arriver non c'est Islander bah ouais non mais t'as raison au moins il n'y a pas de Islander Islander après on a des images dans la tête c'est terrible ce qui est vraiment intéressant donc c'est il y a ces deux juges donc une jauge qui va débloquer les bâtiments suivants et une jauge qui va débloquer l'île suivante sachant que si on n'arrive pas à débloquer l'île suivante et qu'on n'a plus de bâtiments à poser c'est le game over c'est une sorte de rogue city builder minimaliste si on veut qualifier ça mettre ça dans une boîte ils indiquent d'ailleurs une partie c'est deux heures pour donner une idée ils indiquent ça ce que je trouve hyper intéressant c'est que c'est comme s'ils avaient pris le noyau de ce qu'est un city builder ce qu'est un city builder c'est le placement des bâtiments et bien pour garder ça c'est qu'on enlève la variable temps donc la variable budget le mois qui passe les contingences bassement matériel de budget et on va on va juste valider d'une manière définitive le placement d'un bâtiment c'est à dire que le bâtiment au moment où il est placé il va rapporter un certain nombre de points en fonction de ce qu'il y a autour de lui et c'est tout et après il va jouer aussi il va rapporter des points indirectement sur les bâtiments suivants qu'il va influer et donc en fait on garde cet ADN ultra minimaliste en enlevant la variable temps d'un city builder et le stress du city builder la vulgarité tu relèves la vulgarité des paramètres et avec ça et bien finalement on a un jeu qui est très simple parce qu'à chaque bâtiment va être lié juste un nombre de points et donc le remplissage d'une jauge mais finalement en termes de résultats en termes de cohérence générale de l'île telle qu'elle est rendue et bien c'est plutôt très réussi c'est à dire que on va avoir un centre-ville on va avoir des villages qui vont popper parce que et bien oui c'est intéressant on a placé un druide parce qu'il y avait des ressources naturelles et tout ça et donc oui mais ça va créer un village autour du druide ce qui est logique aussi ce qui est logique et puis le marché le marché qui arrive un peu plus tard et qui va rapporter énormément de points si on a la place pour le poser parce que si on a mis son île à un endroit hyper intéressant mais qu'on a rempli on a mis trop de maisons et puis on a mis un cirque aussi qui a rapporté hyper beaucoup de points le truc c'est que le marché on n'a plus d'endroit où le poser et donc on va le poser peut-être près de l'entrepôt parce que l'entrepôt ça ramène aussi c'est intéressant mais c'est moins intéressant que s'il était à côté des maisons bref du coup l'île au final est hyper cohérente et hyper jolie elle est organique en fait et organique et donc on a gardé cette ADN un peu un peu structurel du city builder et c'est ça qui est intéressant alors ce qui manque la contrepartie en fait c'est l'absence de ce moment un peu jouissif du city builder qui est le late game c'est une fois que tu as vu une fois que tout roule une fois que tout roule et que t'as ton compte en banque qui s'enflamme et puis tu vas optimiser le truc et puis tu vas détruire c'est le moment où tu te mets bien au fond de ton fauteuil et que tu regardes ton écran avec ton regard et tu fais ouais c'est bon voilà ce que j'ai construit j'ai fait un ventre faisanteur un peu et ce moment dans le city builder où tu vas détruire aussi où tu as optimisé bah non mais tu vas détruire la zone industrielle polluante pour mettre des énergies vertes tu vois c'est cette part du city builder qui est assez tripante enfin moi que j'adore je sais pas vous mais c'est vrai que la part où on commence à optimiser un petit peu à virer la pollution parce que bon ça on la retrouve pas dans Highlander je sais pas ah ce nom m'énerve mais bon voilà c'est ce qu'on appelle un jeu minimaliste aussi c'est qu'ils ont gardé le coeur du jeu il y a un petit côté qui peut être aussi envahissant au début moi j'ai trouvé un petit peu c'est beaucoup de choses à apprendre on a notre bâtiment qui est dans notre inventaire et en fait en passant la souris dessus on a la liste des bâtiments avec lesquels il va interagir c'est vrai que pour certains bâtiments la liste peut être longue et c'est vrai qu'au début on est je sais pas ce que je fais c'est compliqué mais ça c'est souvent le cas dans les jeux de ce genre là on est un petit peu submergé par la somme d'informations mais au bout d'un moment en effet comme dit Erwan l'aspect organique va prendre le dessus et va dire non mais attends si je place mon auberge évidemment qu'il faut qu'elle soit à côté du houblon et des villages si je mets mon cirque ouais si c'est des manoirs et des gens riches ils vont pas aimer ça alors que c'est des petites cabanes et des maisons plus populaires on va dire ça va être plus sympa pour eux et du coup il y a un aspect logique qui vient se mettre en place d'urbanisme en fait d'urbanisme tu parlais tout à l'heure de la place il y a aussi une gestion de la place qui est intéressante et qu'on finit par apprendre parce qu'au bout d'un moment on a des plateformes qu'on peut placer dans la mer qu'on peut mettre sur les montagnes sur les endroits qui sont pas forcément faciles à construire il y a aussi une notion de planification qui n'apparaît pas de prime abord mais qui finit par arriver comme par exemple non mais attends je vais foutre je vais foutre des bûcherons qui vont se mettre en concurrence puis après je vais te mettre une cirée au milieu ça va faire max points alors ok j'aurais perdu 10 points avant mais là je vais faire un max points avec un placement d'ailleurs il y a plein de petits succès qui fonctionnent assez bien dans ce cas présent qui disent ah là vous avez marqué 100 points avec un bâtiment bravo c'est bien joué et du coup on finit au bout d'un moment par réussir à planifier dans sa tête sans forcément énormément de mécanique et ça je trouve c'est un vrai petit succès pour un jeu de ce calibre là alors c'est vrai que par contre on se pose la question avec Erwan un tel jeu pourquoi il n'est pas sur mobile pourquoi il n'est pas sur c'est étonnant parce que justement il se joue avec un doigt donc peut-être que c'est un test il n'est pas sur Switch non plus je regardais il n'est que sur PC pour l'instant il n'est que sur Steam si ça fonctionne et pour le coup je trouve avec ce tarif là avec ce gameplay là je trouve hyper original parce que le truc c'est qu'ils ont réussi moi la vraie performance c'est ça c'est d'avoir gardé cet ADN de City Builder en virant tout ce qui était inutile ou ce qui était supprimable en fait qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut supprimer d'un City Builder pour continuer à appeler ça un City Builder en fait c'est l'essence du genre exactement et je trouve qu'ils ont réussi un truc et ça passerait très bien sur mobile je trouve qu'ils ont un tarif de mobile un jeu qui marche très bien sur mobile ça peut rappeler un truc type c'est pas du tout le même genre mais un peu façon mini métro comment il est bien passé sur mobile et je pense que c'est un type de jeu qui irait très bien avec le côté un peu rock de mini métro où au bout d'un moment on perd et on recommence sans le stress en tout cas vous m'avez convaincu c'est vraiment chouette et à ce prix là ce serait bête de ne pas en profiter là il est un petit peu moins cher il est à 4,50 je recherche des jeux zen c'est très très zen c'est joli en plus moi j'ai coupé le son j'ai mis un podcast et j'ai laissé le bruit des mouettes c'était très bien tu peux choisir le bruit des mouettes non non mais on entend le bruit des oiseaux des vagues et tout ça et du coup j'ai juste laissé ça avec le podcast c'était très bien il ne peut en rester qu'un bah oui petit mulder il ne peut en rester qu'un allez on va faire on a fini avec ce nom de jeu là je ne le répéterai pas et puis c'est le moment d'aborder le dernier jeu de cette émission c'est le nouveau jeu de Lucas Redwood qui est Lucas Redwood Lucas Redwood m'a rendu fou avec son jeu précédent qui s'appelait You Must Build a Boat qui était un chef-d'oeuvre absolu le meilleur match 3 qui soit et il revient avec Photographs Alors lui la question ne se pose pas puisqu'il est déjà sur PC et mobile que sur iOS pour le moment mais Android ça va arriver bientôt ça devra arriver dans pas très longtemps alors ce photographe Camille la dépression Mince je comprends pourquoi t'as besoin de jeu zen c'est zen finalement dans l'idée entre The Walking Dead et ça t'es servi c'est plutôt joyeux donc oui voilà en fait c'est on va suivre 5 histoires différentes on arrive dans un moment crucial de la vie d'une personne pour avancer dans l'histoire en fait on fait des clichés avec avec un appareil photo on prend des sortes de Polaroid oui parce qu'il y a aussi en fait c'est un jeu multiple parce que du coup tu fais ça c'est un peu en mode objet caché t'as un indice et tu dois trouver dans la maison quelle scène qu'il faut capturer pour faire avancer l'histoire il y a des petits mini jeux aussi j'ai vu non ? oui et en fait chaque histoire du coup c'est montré via un petit Polaroid et en fait tu as des mini jeux des petits puzzle games entre chaque avancée de l'histoire et ils changent à chaque fois ils s'adaptent à l'histoire donc du coup c'est toujours des puzzle games très différents et qui correspondent plus ou moins plus ou moins bien à l'histoire t'as 5 gameplay en fait voilà c'est ça 5 histoires 5 gameplay donc du coup c'était surprenant parce que je pensais que ça serait toujours le même puzzle game bête et méchant mais au final non non c'est à chaque fois très différent et la difficulté monte croissant ouais donc Lucas Redwood donc tu avais joué à You Must Build a Boat ou pas ? non c'était un truc incroyable donc c'était du match 3 donc le Bejeweled et c'est quoi ? quand il croche voilà bon bref sauf que là il y avait un côté jeu de rôle en même temps et surtout on retrouvait ce design ce pixel art très joli qui est hyper réussi il est hyper fort le mec en pixel art c'est on a rarement vu quelque chose d'aussi cohérent et tout ça et donc c'est vrai que voilà la dépression c'est que c'est 5 moments grosso modo c'est 5 mauvaises décisions c'est 5 décisions en fait décisions qui s'avèrent pas très bonnes en fait ça part de bonnes intentions tu les prends les décisions ? en fait c'est montrer que toutes les bonnes intentions on n'amène pas forcément et toi tu es actif dans les choix ? non c'est quand tu pas tant tu prends des photos pas tant non c'est quand tu avances dans l'histoire en fait d'accord voilà donc en fait c'est une sorte de puzzle game narratif c'est ça ? ouais c'est à peu près ça c'est Florence c'est Florence en fait un petit peu il y a un petit côté il y a mais moins parce que dans Florence je trouvais que les mini-jeux étaient un petit peu arrivés un peu comme ça sous la soupe tandis que là c'est vraiment bien Florence cohérent au niveau du gameplay voilà c'est plutôt ça c'est à dire qu'il y a je crois la deuxième histoire si je me souviens bien c'est sur une équipe de plongeon en fait de sport et le jeu ça va être un jeu de lancée en fait où il va devoir passer par des obstacles il va falloir lancer la plongeuse pour qu'elle arrive à un endroit dans le bassin et avec en rebondissant à certains endroits et puis ça va donner la note qu'elle va obtenir au concours moi je suis allé à la fin c'était assez plaisant le problème est dans le assez c'est que par rapport au créateur de You Must Build a Boat j'avoue que j'en entendais un tout petit peu plus moi du coup j'attendais pas grand chose j'ai été très agréablement surprise et alors voilà le truc c'est que sur ces cinq histoires il y a des fois c'est un peu facile il y a des fois c'est très original notamment la dernière sur une sorte de truc où ça devient un peu magique donc en fait on suit parce qu'on est on est très terre à terre dans les on va dire dans les histoires 2, 3, 4 la première histoire est un peu fantastique aussi à sa manière ouais mais ça pose plein de questions intéressantes quoi sur jusqu'où t'es prêt à aller pour sauver tes proches ou quel mal tu peux faire pour un bien plus grand enfin c'est des questions très c'est un peu comme The Walking Dead en fait bah quand j'ai joué les odeurs en même temps c'est même un peu comme Highlander finalement j'ai pas osé je me suis auto-censuré qui t'es lié en fait je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure jusqu'où serait prévalé pour l'immortalité parce qu'il peut rester il n'est pas resté ouais mais alors au final j'ai trouvé finalement mais t'as pas vraiment de choix ouais t'assistes un peu d'une part tu assistes à cette histoire d'autre part j'ai trouvé que les morales entre guillemets parce que c'est morale pour la plupart des histoires sont un peu attendues c'est un peu c'est vrai qu'il y avait ce côté là un petit peu lénant les colons contre contre les populations les populations présentes contre les colons le dopage dans le sport c'est pas bien on est sur le dopage c'est pas bien c'est vrai c'est chaud c'est pas très bien c'est chaud ouais 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 c'est vrai que j'y joue parce que j'ai pas encore intégré c'est un jeu orienté le truc c'est vraiment sur le retour de bâton mais après à la fin justement tu dois on peut dire que tu peux choisir ouais et on a le droit de revenir à la fin sur un des choix d'une des 5 histoires en fait on doit choisir qui tu veux sauver quelle histoire tu veux sauver en fait alors en fait le truc est hyper sympa c'est à dire le design est bien les petits gameplays sont sympas grosso modo c'est chaque histoire c'est 30 minutes il prévient en plus dès le début il dit chaque histoire c'est 30 minutes sauf que moi j'ai eu des bugs j'ai eu des bugs pendant les mini-jeux et du coup je devais partir et revenir donc ça a mis plus de temps voilà mais j'aime bien quand même ces designers qui prennent conscience qu'on a pas tous 30 heures devant nous là c'est 30 minutes c'est bien là puis tu vois tu fais une histoire d'un coup après t'arrêtes tu reviens et on te dit ça va faire 30 minutes ouais je suis pas fan non mais ils te le disent avant mais ils te le disent pas dans le jeu enfin c'est pas il y a pas un compteur il y a pas un compteur tu peux prendre ton temps si tu veux je me rappelle c'est indicatif je me rappelle j'avais un RPG sur Vita il demandait votre vie elle est occupée en ce moment on peut vous donner alors là on peut vous faire une histoire en 20, 30, 60 heures et moi je t'ai j'avais de la batterie j'adore je vous adore les gars mais au final quand tu refais à la fin quand tu décides de sauver une histoire on va dire sauver entre guillemets tu te rends compte au final qu'il n'y avait pas forcément de bon choix à faire c'est toi par rapport à ta conscience comment tu peux essayer comment tu te regardes dans ta glace voilà c'est ça en fait c'est exactement ça mais bon du coup j'en ai fait qu'une fin et le choix il est un peu bon bah c'est ça il y en a pas le sacrifice après le fait le fait est que c'est très bien écrit les musiques sont bien les musiques on l'a entendu les musiques sont très bien il y a des textes c'est ce que tu dis il y a du texte je trouve que c'est très bien écrit il y a un côté un peu naïf moi c'est un peu ce que j'ai regretté aussi la fin du premier ça m'a un peu ah oui oui certes mais je sais pas il y avait un côté peut-être je sais pas j'en attendais peut-être un peu plus c'est de ça parce que le jeu précédent par exemple avec You Must Build a Boat c'est un jeu que j'ai fini 4 fois donc pour le coup j'avais vraiment approché le jeu après un grand succès c'est toujours compliqué c'est pareil pour le cinéma c'est pour ça qu'Islander 2 n'a pas été terrible il n'y avait pas que ça il y avait d'autres problèmes sur Islander 2 il n'est pas bien cher je crois il a 7 euros 8 euros il est bien cher quand même je sais pas en tout cas j'y ai joué pardon j'y ai joué sur Steam pour le moment et avec la souris c'est un peu la merde il est plus pensé vivement qu'il soit sur Android il est beaucoup plus pensé après si vous avez un iPhone ça peut arriver vous pouvez jouer avec c'est une très très belle réalisation ceci dit il n'y a rien à dire en termes de réalisation je trouve qu'en termes de profondeur de jeu mis à part sur les derniers puzzles tout est assez simple il n'y a pas de difficultés majeures pour des jeux narratifs c'est normal ça oui oui non non mais ça va il manque le choix pour appeler ça un jeu narratif c'est un puzzle game narratif parce qu'il raconte une histoire il y a une promesse qui n'est pas vraiment tenue au final parce que tu ne peux pas vraiment choisir non tu ne peux pas influer en fait enfin je ne crois pas mais bref tu as place là-dedans finalement c'est de chercher des objets en fait c'est très contemplatif au final c'est une petite expérience de 2h30 entre 2h30 et 3h qui se tient bien moi je suis en aimée c'est quand tu regardes Aubradin par exemple tu vois ton rapport au jeu tu vois tu as un autre rapport à une narration ton personnage est présent dans le jeu c'est ça c'est complètement différent c'est The Photographs donc qui est de Lucas Redwood 88 games présent sur Steam enfin sur PC je ne sais pas si c'est ailleurs c'est Steam sur Steam et IOS pour l'instant donc 7 euros entre 5 et 7 euros ouais je ne sais plus bref merci à tous les trois pour cette émission et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin ? bah moi quand je prends l'avion c'est bien parce que comme j'ai pas le temps d'aller au cinéma habituellement bah je rattrape des films que j'ai pas pu aller voir alors tu vas rigoler tu vas rire parce que j'ai regardé First Man alors c'est vraiment très rigolo quand t'as les turbulences pendant que Ryan Gosling est dans son module lunaire en train de déconner moi j'ai vraie vibration donc un First Man génial le système de vibration on l'a vu ouais ouais vraiment très immersif donc First Man je rappelle film qui a suivi La La Land pour Damien Chazelle que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce réalisateur avec un Ryan Gosling qui pour le coup comme bien le rôle de comme il s'appelle Armstrong donc le premier homme sur la lune qui se noie dans le travail pour échapper à la détresse d'avoir perdu un de ses enfants d'un cancer ça marche bien j'aime bien le parti pris de Chazelle d'avoir fait des plans très très comment dire enfermés dans les boîtes de conserve vraiment très claustrophobiques on voit pas grand chose c'est pas un c'est pas un interstellar on n'est pas dans des grands plans space opéra et tout ça donc c'est un vrai parti pris qui est bon parce qu'on se met un petit peu dans la place des astronautes qui en effet sont enfermés dans des boîtes de conserve qui voient à peine l'espace finalement depuis leur petit hublot mais c'est vrai que le film se complaît peut-être un petit peu dans le drame permanent des gens qui meurent tout le temps on voit bien le drame qui se joue et finalement la robotisation du personnage incarné par Ryan Gosling dans cette espèce de machine à être le pilote parfait pour être le gars qu'on va envoyer sur la lune mais c'est vrai qu'à force de le transformer en robot on perd un peu le lien affectif qu'on aurait pu avoir avec lui et qu'on a au début quand il est très proche de sa fille et que sa fille meurt c'est le tout début du film je ne spoil rien de toute façon c'est la vie d'un mec qui a existé crotte mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'en fiche un peu de ce qui peut lui arriver au pauvre Armstrong et bon on est quand même content de le voir arriver sur la lune à la fin spoiler mais voilà c'était pas mal c'était pas mal mais je comprends aussi pourquoi il n'a pas eu d'Oscar du coup c'était peut-être plus sympa de le voir au cinéma mais non j'ai eu les turbulences pendant le décollage tu comprends rien c'est vraiment l'expérience parfaite j'y suis et tout oui c'est sûr que ça aurait été mieux de le voir au cinéma mais après justement avec ses plans claustro un petit peu je pense pas que je manquais non plus c'est pas Interstellar comme tu disais c'est pas Interstellar mais le film par contre j'aime bien sa patte il y a une patte qui est très intéressante le parti pris de Chazelle est très intéressant c'est bien qu'il l'ait fait comme ça Camille et bien quand je ne joue pas j'engloutis deux saisons de The OA en quelques jours alors et du coup la question c'est pourquoi je suis passée à côté de ça en fait et bien en fait c'est peut-être pas plus mal parce que je crois qu'il y a eu deux ans entre les deux premières saisons il y a Juan qui fait des gestes mais pas les mêmes qui nous fait d'habitude ceux-là je sais pas ce que ça veut dire alors quand j'ai commencé je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce drôle de trip qu'est-ce que c'est que ça mais en fait c'est hyper surprenant parce que même si on retrouve des sujets qu'on a déjà vu et revu dans la science-fiction ben en fait je trouve que cette série est sous-cotée personne n'en parle alors que c'est quand même assez fou et assez fort sauf moi la semaine dernière dans Cile en songe ah mince merde désolé vas-y continue alors en fait ça touche à vraiment beaucoup 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 de sujets on a la figure du scientifique le fait d'être un cobaye d'être soumis de choisir d'être soumis de vouloir se sauver sauver les autres il y a de la métaphysique de la psychophobie de la transphobie de la philo du religieux de l'empowerment enfin bon bref ça s'intéresse aussi à la famille le destin tout ça tout ça la danse la danse ah oui la danse c'est très important et montrer de manière toujours très onirique enfin bon bref c'est bien joué et puis Elon Musk je sais pas oui c'est ça Elon Musk mais cette saison 2 est dingue non mais la saison 2 elle est tarée la saison 1 était waouh et la saison 2 c'est waouh et en fait une des forces parce que je crois que la semaine dernière j'avais pas fini la saison encore j'ai fini et moi je l'ai vu en quelques jours une des forces que j'ai trouvées c'est que moi j'avais vu la première saison et elle était tellement chelou tellement géniale mais chelou que je pensais qu'elle allait jamais être renouvelée et donc j'étais content parce que la fin de la première saison c'était une très bonne fin de série aussi elle se terminait bien et là c'est pareil c'est à dire que si cette saison 2 est la dernière saison et bien c'est bien aussi mais c'est comme ça que les séries devraient être faites d'ailleurs et si il y a une saison 3 on sera tous contents mais en même temps moi s'il n'y a pas de saison 3 et bien ce sera un très bon mais c'est pas grave parce que c'est tellement enfin c'est dur d'en parler c'est tellement c'est trop bien Patrick alors moi je vais vous parler d'un film de 1986 avec Christophe Lambert non non je plaisante on pourrait non non mais vous connaissez mon attachement j'ai cru on en reparlera un jour non vous connaissez mon attachement pour le Paris des années 80 mis au cinéma filmé les polars et j'ai ressorti un de mes DVD un petit peu poussiéreux que je prends toujours plaisir à revoir ça s'appelle c'est un film quand même qui a été triplement césarisé en 83 c'est pas rien c'est La Balance un film de 82 alors c'est un film que j'aime beaucoup qui suit en un casting de fou Nathalie Bay Richard Berry qui joue un flic un policier assez ambigu un peu bizarre mais bon qui a vraiment une prestance à l'écran et surtout Philippe Léotard grand grand acteur et qui joue là en fait il incarne un proxénète qui va être utilisé par la police pour faire tomber un baron de la drogue parisien et Léotard est incroyable dans son rôle il crève littéralement l'écran et alors pourquoi je vous parle aussi de ce film en particulier aujourd'hui parce qu'il prend place dans le Belleville à quelques rues d'ici même c'est où Belleville Patrick ? c'est pas très loin c'est dans Paris on est juste à côté et en fait ce qui est génial c'est que ce film du début des années 80 se situe dans le Belleville des années 80 qui est méconnaissable c'est-à-dire que c'est vraiment un Belleville old school ultra ça peut être terrible d'habiter par là non ? oh non à l'époque ça avait l'air un peu bizarre j'avoue que et non la particularité de ce film c'est qu'il a été réalisé par un américain j'ai plus son nom Bob Swain je crois donc il y a ce côté film français mais avec la peps du regard américain avec tout l'héritage j'imagine du polar américain de la façon de filmer à l'américaine et c'est vrai que le film il a ce style à l'américaine dans le Paris du début des années 80 et encore une fois je trouve que Léotard crève littéralement il est incroyable dans son rôle de pauvre type mais qui est grand finalement je recommande surtout pour le jeu de Léotard qui est incroyable incroyable la balance c'était un grand succès de l'époque on en parle un peu moins aujourd'hui je trouve il est un peu sorti des radars et c'est dommage un peu comme Christophe Lambert finalement oh non Lambert on va dire ça sorti des radars on va dire ça non 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 à temps Christophe et tout ça c'était il y a longtemps c'est pas tout jeune il a eu ce carrière américaine je vais vous parler d'un essai que j'ai lu récemment j'ai rencontré l'autrice justement l'autrice c'est Sylvaine Perragin le bouquin c'est le salaire de la peine le business de la souffrance au travail bon c'est pas un sujet hyper joyeux mais c'est le constat est absolument dingue le bouquin est hyper intéressant c'est un peu une sorte de souffrance en France 2.0 souffrance en France c'est ce livre à la fin des années 90 qui avait mis sur le devant de la scène le fait de la souffrance au travail et après ça avait connu une sorte de climax cette situation dans les années 2006 avec les suicides chez France Télécom et Renault notamment et en fait ce que raconte Sylvaine Perragin qui est une psychothérapeute donc d'entreprise qui aide les entreprises avec ce truc de la souffrance c'est qu'en fait la souffrance au travail est devenue un business et en fait il y a des cabinets de RH qui ont fait de l'optimisation pour aider à optimiser et à rendre les salariés plus efficaces vendre maintenant vendre maintenant la bienveillance sur le milieu du travail le fait de le bien-être le bien-être des salariés tu veux dire les salles de billard et les baby-foot et tout cet enrobage de communication finalement qui sont là pour pourquoi pour par le bien-être optimiser optimiser encore le rendement des salariés et en fait le constat de Sylvaine Perragin et son bouquin est absolument incroyable parce qu'elle est c'est pas elle est pas alors les travaux des universitaires sont très bien mais elle est pas universitaire elle est sur le terrain depuis 20 ans il y a des témoignages et puis voilà des constatations de ce business absolu qui n'est pas du tout là pour en fait ce qu'elle dit c'est une destruction du travail c'est pas une destruction de l'emploi c'est une destruction de ce qu'est le travail et de l'individu évidemment du travailleur qui va avec enfin voilà moi je vous conseille parce que c'est un livre qui se lit très bien qui est pas du tout optimiste mais donc après photographe par exemple c'est parfait après The Walking Dead photographe on lit ça là t'es bien et là t'es bien elle en est bien et là tu lances clit moi pour changer voilà et Highlander pour se reposer heureusement le 1 et le 2 il y a un ordre les gars notez bien tout le monde il y a un ordre de jeu à faire d'abord vous allez au fond du trou pour que vous rebondissez on va s'arrêter là merci à Solène Moulin qui est à la réelle c'est super cool merci et puis nous on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr sur Binge.audio et sur les internets ciao